Je conseille à certaines personnes de faire des voyages anthropologiques ou des safaris dans le 16e arrondissement ou le 8e arrondissement. Bienvenue dans CKR chez Kevin Razy, épisode 18, trop content de vous retrouver chaque semaine en compagnie, moi-même Kevin Razy, de Dr H qui est avec nous. Salut ! Et la fine équipe toujours là à la réalisation et au montage ma chérie Gaël Cani-Cagnon et on a au son le showrunner Moran Mokadem. Mani le chat nous fait la gueule, il ne veut pas, peut-être qu'il va bien sur la table, voilà c'est ça. Continuez de nous envoyer des messages et de nous suivre partout, ça nous fait trop plaisir et d'ailleurs si vous nous écoutez sur Apple ou alors sur Spotify ou Deezer, n'hésitez pas à mettre des étoiles et à vous abonner, ça nous fait remonter, ça c'est trop cool, merci pour ceux qui jouent le jeu, sur Youtube abonnez-vous et d'ailleurs j'avais envie de vous dire merci à ceux qui soutiennent, qui rejoignent la chaîne, donc c'est-à-dire qu'ils prennent un abonnement à la chaîne, on a des packs à 4,99€ le pack HMD et on a un deuxième pack FYM à 14,99€, c'est Oda Chou qui a pris ce pack il y a 3 jours, mais merci beaucoup et sache que merci et pack FYM, toi-même tu sais, tu viens me contacter sur Insta et en DM, je te mettrai des invites pour le spectacle Passport que je joue jusqu'au 30 juin pour ceux et celles qui souhaitent venir au Théâtre de la Renaissance, la nouvelle création d'Alexis Michalik, attention J-3 avant la liste des nominations pour les Molières, on croise les doigts et d'ailleurs, il y a un pote à moi, Solal, qui nous écoute et je ne savais pas et il est venu me voir en spectacle hier et il m'a fait la surprise parce qu'il m'a pris une photo pendant les saluts et il m'a dit on se trompe rarement et en référence à l'histoire qu'on avait racontée, ici ça m'avait fait beaucoup plaisir, voilà, donc ça fait toujours grave plaisir, il y a des réactions évidemment qu'on a choisi comme d'habitude, continuez de nous laisser des commentaires et merci d'avoir joué le jeu pour les 100 commentaires sur la dernière vidéo mais c'est même pas 100, c'est passé à 200, c'est passé à 200, vous êtes au top les gens sont incroyables, vous êtes incroyables d'ailleurs le prochain challenge, parce que là les 100 commentaires vous les avez dead direct, là le challenge qu'on va vous donner maintenant comme on est une famille et qu'on est ensemble, on va essayer de faire un truc que Mourad nous a dit parler à deux personnes de votre entourage du podcast, la prochaine fois qu'il y a un épisode qui sort, partagez le lien à deux personnes qui connaissent pas, soit dans un groupe Whatsapp de famille, soit Telegram il y en a beaucoup qui parlent sur Messenger qui ont des groupes et tout encore maintenant bah allez-y, comme ça au moins on va voir si on arrive à dépasser les 10k on n'a aucun épisode qui a dépassé les 10k pour l'instant et nous c'est ce qu'on vit, c'est cette moyenne là donc vas-y on va essayer de le faire ensemble, si on arrive à faire pop-up un épisode à Dika, on sera trop content, il y a Géraldine Palmiste qui dit au top, je suis au rendez-vous chaque mardi, merci pour tout le travail, vous déchirez merci à toi, merci ça fait vraiment plaisir, ça fait trop plaisir c'est un truc de fou, merci il y a Alexia qui dit bonsoir jamais goûté le fameux Selecto, mais par contre au rendez-vous je ne peux plus m'en passer, un immense merci, et bah c'est trop gentil le fameux Selecto est là, pour ceux qui connaissent pas cette boisson on est toujours pas partenaire j'ai essayé de les contacter, mais voilà moi je kisse Selecto, c'est algérien toi même tu sais, je suis des aides de coeur ça a été créé, c'est ça ? ça a été créé à la même période que le coquin je crois, un truc comme ça, je crois que ça remonte ouais c'est ça après même si c'est faux, je pense que les algériens ils seraient capables d'inventer l'histoire tu sais que ça existait avant le coquin avant l'eau avant l'eau, c'est le Selecto qui a été inventé il y a Lélès qui dit vous êtes en train de vous intégrer à ma petite routine l'air de rien, smiley qui sourit ça fait plaisir au sujet de la casquette Monnerville c'est vrai que j'avais une casquette Monnerville je vous expliquerai bientôt ce que c'est que ce projet Monnerville parce que j'en parle beaucoup Selecto a été créé en 1907 merci Mourad sous le nom Victoria oui c'est vrai au début ça s'appelait Victoria c'est vrai ma casquette Monnerville je vous expliquerai c'est un projet que je suis en train de mettre en place depuis déjà 5-6 ans et il y a quelqu'un qui m'a mis bonjour Kevin je suis assez ému de te voir arborer mon nom de famille celui de mon arrière-grand-oncle et de mon arrière-grand-père merci pour ton hommage des gens de la famille de Monnerville surtout qu'ils sont arrivés sur la chaîne et tout c'est trop bien tout est trop bien j'ai un hommage à faire à votre alors peut-être l'oncle ou arrière-grand-père votre aïeul il n'a pas eu d'enfant donc c'est l'oncle l'arrière-grand-père sachez que je vais faire un truc déjà que j'en parlais dans mon spectacle fallait être là mais on en reparlera après proposition pour l'émission tiens il y a Sofiane qui nous dit moi je propose que vous preniez des invités genre une fois toutes les deux semaines pour vos débats ce serait top pourquoi pas on verra on verra pour l'instant on est bien entre nous mais à terme on aimerait bien aussi mais on va peut-être se délocaliser de temps en temps pour faire des exceptionnels exact on vous en dira un peu plus t'es le mec qui fait que de teaser c'est un truc de ouf faut teaser faut teaser et il y a un truc Mani merci pour la blague Mani qui est en train de défoncer mon siège c'est bon il y a un truc que j'entends de plus en plus ça c'est Rétif qui dit ça Rétif Réti il dit il y a un truc que j'entends de plus en plus et même dans notre camp c'est le wokisme qui serait néfaste pour tout un tas de choses j'aimerais bien connaître l'avis de Hamza là-dessus pour moi le mien on s'en bat les couilles comme d'habitude alors Hamza c'est quoi ton avis sur quand même alors le wokisme qui serait néfaste non mais c'est bon en gros déjà on va dire rapidement parce que qu'est-ce que le wokisme voilà en fait dans l'absolu ça n'existe pas le wokisme en gros ça n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas le wokisme il y a tout un courant militant très divers très complexe et très intéressant aux Etats-Unis enfin qui émergent des Etats-Unis mais qui ne se limitent pas du tout aux Etats-Unis qui utilisent effectivement ce vocable en fait qui est d'abord on va dire c'est d'abord une interpellation interpersonnelle de dire wok dans le sens bah t'es réveillé t'es éveillé c'est à peu près l'équivalent en vrai en français on utiliserait davantage le terme de déconstruit parce que c'est c'est en France qu'on parle de déconstruction d'ailleurs c'est vrai et par exemple tu vois par exemple t'es un enfant issu de l'immigration déconstruit c'est-à-dire que tu as compris en fait pas mal de mécanismes de discrimination etc et donc le wok c'est vraiment l'idée d'éveil ou de réveil à une situation ou à une cause et à partir de là tu l'investis en fait intellectuellement et ensuite même parfois moralement et parfois même d'un point de vue militant actif et ça ça campe des positions sur des sujets vraiment divers de la sexualité et des sexualités en général à des questions politiques et même géopolitiques donc forcément ça emmerde certains parce que c'est du militantisme c'est de l'engagement et aussi ça peut des fois se contredire dans le sens où quelqu'un qui va avoir une telle posture woke va être contre quelqu'un qui a une posture woke parce que c'est inhérent à ce vaste mouvement on va dire si on arrivait à le qualifier comme étant quelque chose de complexe et de très émulé en termes de débat mais voilà donc le truc c'est que tout de suite en France on a eu une sorte de montée de bouclier et là aussi par différents acteurs à la fois politiques et universitaires qui ont dit ouais le wokeisme c'est quelque chose de dangereux c'est une nouvelle religion c'est un nouvel ordre moral etc non non c'est juste on débat on réfléchit on discute on pose et on propose des choses ça peut aller loin pour certains je comprends ça ne me choque pas mais concrètement dire que c'est néfaste c'est déjà avoir une réaction très très bizarre mais en vrai non il n'y a pas de wokeisme il y a des wokeistes c'est sûr il n'y a pas de wokeisme voilà comme ça vous savez j'espère que Pascal Praud nous a entendus il n'y a pas de la question tout le monde le sait mais tout le monde le dit on va parler du chômage à cause d'une phrase de Gabriel Attal ça va être notre sujet principal de cet épisode 18 avant ça je vous rappelle qu'on a nos livres qu'on a sortis avec Hamza en 2019 fake news évite de tomber dans le piège c'est autant pour les ados que pour les adultes et on est très fiers de ce livre on en a sorti un second avec Hamza et son frère Hannes qui s'appelle Science Flix les sens humains vus à travers les séries télé les séries au flix en espagnol ah oui et en plus on est édité en espagnol dans tout le monde hispanophone ah oui c'est trop bien dans tout le monde hispanophone on est trop loin donc allez-y en tout cas on met les liens dans la description allez-y si vous voulez nous lire on commence avec une petite news HMD une petite news Alhamdulillah les news ou quand on les lit on les lit on est là on dit Alhamdulillah là c'est l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale vient d'adopter en première lecture la proposition de loi visant à condamner la discrimination capillaire la loi rappelle qu'en aucun cas un employeur ne doit obliger un salarié à changer sa nature de cheveux sous peine de sanctions pénales c'est cool bah c'est cool parce que ça arrive tard et après c'est vrai parce que ça se pratique bah en fait moi je sais que tu vois je connais beaucoup de gens qui avaient des cheveux bah plutôt crépus surtout des nanas des cheveux crépus ou très 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 frisés ouais et bah je me souviens d'une pote qui s'appelle Caroline et qui est avocate et qui et on lui avait dit avant de passer le barreau parce qu'elle a des cheveux plutôt méditerranéens très bouclés on lui avait dit vaut mieux les lisser ça passe mieux parce que sinon je pense que ça va ça va jouer à votre défaveur ah d'accord t'imagines c'est incroyable ça déjà et après il y a plein de tafs effectivement où t'as des gens qui surtout des métiers tu sais où tu fais de la relation client bah c'est on n'a pas trop envie de voir que t'es des nades des dreads ou une coupe afro parce qu'on estime que c'est pas ça fait négliger que c'est pas les coupes normales et là d'un coup tu dis mais c'est quoi la normalité tu vois c'est comme quand Rocay Diallo disait je comprends pas quand moi je vais à la à la pharmacie et que je demande des pansements couleur chair bah en fait on me sort des des pansements de couleur rose bah je suis pas de cette couleur a priori donc c'est à dire qu'il n'y a qu'une couleur de chair et donc en fait c'est tout complexe et c'est vrai que souvent c'était insidieux ce truc là il y en avait qui osaient de façon très bête de dire ouais là les cheveux ça va pas mais il y en a d'autres c'est dur à prouver en fait il y en a d'autres ils le disent pas mais ils le pensent et tu sais il y a tout un tas de micro-agressions quand on va regarder tes cheveux on va les toucher moi je l'ai vécu tu te rappelles j'ai eu une période où j'avais des locks ouais tout à fait je voulais tester ce que ça faisait d'être noir et je peux vous dire que c'est pas facile moi c'est la première fois que je me suis fait autant arrêter en voiture par exemple sachez qu'à la base je me suis jamais fait contrôler de toute ma life d'accord j'ai un peu cette chance d'avoir une peau plutôt métissée j'ai les yeux clairs j'ai des cheveux plutôt fins etc surtout quand je fais mes petits brochings coupe de steward et tout là comme à l'époque des RDV donc je passe crème tu vois je suis pas une menace pour un raciste mais donc en voiture ça allait mais là je peux te dire qu'un Renaud à l'Ox qui est dans une voiture allemande tout de suite s'il vous plaît hop contrôle et alors ça m'arrive une fois ça m'arrive deux fois trois fois et je me dis bah ah oui quand même les stats elles explosent ouais parce que quand t'as jamais été contrôlé de ta life en voiture et que là en fait j'ai déjà été contrôlé à l'époque en voiture quand en fait ils arrêtaient tout un tas de voitures c'était un barrage là quand c'est tout le monde ça compte pas voilà là c'était genre comme ça hop hop tiens chelou donc ouais vraiment je me suis dit putain les vœux c'est un truc de fou oh punaise c'est un truc de fou on s'en rend pas compte j'avoue le truc j'ai déjà vu la scène de toucher des dreads comme ça mais t'as demandé la permission qu'est-ce qui te prend je suis pas un château ouais ouais non mais c'est ça non mais laisse tomber ah ouais non c'est grave il y a Marie-Jeanne qui dit lol attendre 2024 quand même dans un pays qui a pour pseudo devise liberté, égalité, fraternité parce qu'en fait pour eux comme majoritairement c'était des gens qui n'étaient pas concernés pour eux c'était pas un problème c'est ça le problème de la représentativité et puis ben on continue de dire que dans le salariat on ne contrôle pas le corps des personnes c'est faux qui travaillent c'est super faux et il y a Let's Mill qui dit ça fait plaisir mais ça a été voté à 44 voix contre 44 voix pour contre deux voix 44 contre 2 ouais c'est ça 44 contre 2 ah mais ça c'est une très bonne remarque alors qu'il y a alors qu'il y a 577 députés c'est pas ce qu'on disait c'est les fameuses lois votées à la chandelle donc c'est bien quand c'est une loi positive enfin non c'est toujours pas bien mais mais c'est pas grave si c'est pour une loi positive mais c'est très grave quand c'est pour des lois qui nous posent problème mais qui vont avoir des impacts réels sur des familles sur des gens sur des jeunes des moins jeunes etc c'est scandaleux c'est scandaleux il n'y a même pas la règle du quorum c'est complètement délai c'est quoi la règle du quorum on vote pas ce sont nos députés normalement qu'on est censés avoir choisis putain mais c'est vrai donc c'est délirant c'est délirant ils sont juste indemnisés pour ça en plus je sais pas au passage ouais c'est juste votre taf un petit 5000 un petit 5000 mensuel quand même ouais franchement vous nous dégoûtez voilà je vous le dis c'est le mec qui pète vous nous dégoûtez vous avez de l'oseille on vous demande juste de vas-y on va en parler tiens à David Guiraud on va voir ce qu'il en pense parce que lui je sais qu'il charbonne beaucoup il n'est pas le seul il n'est pas le seul il charbonne non mais ça ne peut pas dire que ceux-là ils n'étaient pas absents quand il y avait d'autres trucs là ça se trouve c'était l'équipe B ça fait mal ça fait très mal 577 quand même avant d'attaquer le sujet principal du chômage on va se faire les medzés les petites news à picorer et je voulais juste vous dire avant de commencer le medzé à l'entamer qu'on avait tourné avec Mourad une nouvelle émission qui s'appelle la tête du client qu'on va diffuser sur la chaîne YouTube c'est un jeu c'est un jeu c'est un game show ça n'a rien à voir avec CKR c'est un autre univers j'ai trop hâte de vous montrer donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche comme ça vous aurez les notifs quand ça va arriver et dans 3 jours et ça c'était pour faire un rebond par rapport à ce qu'on s'était dit il y a quelques épisodes c'est l'annonce des nominations pour les Molières donc dans 2 donc dans 2 ah oui parce que ouais on a un dimanche quand on tourne il y a oh Paris a mis un but ah trop bien il y a 1-0 pour Paris parce qu'il est classique au moment où on tourne donc c'est les Molières donc le lendemain demain je sais pas midi ils vont l'annoncer sur Facebook je crois ah ouais ok on va voir si Molière si Passport dans la pièce dans laquelle je joue va être nommé et si on va avoir des nominations si je vais aussi à titre personnel en avoir une ça serait un truc on y croit on y croit on verra on croise les doigts c'est le ramadan tout est possible ouais c'est ramadan tout est possible voilà c'est les miracles du ramadan on passe au Médze les petites news à Picoré alors là c'est l'Arabie Saoudie qui va pour la première fois dans son histoire envoyer une candidate au concours Miss Universe il s'agit de Rumi Al-Qahtani âgé de 27 ans et c'est une décision importante politiquement parce que dans le contexte des réformes pour le droit des femmes entreprise par le prince MBS le prince héritier saoudien il y a eu pas mal d'avancées en 2018 le droit de conduire pour les femmes en 2018 le droit d'entrer dans les stades sportifs et là en 2023 envoie d'une astronaute dans l'espace donc voilà ça avance c'est vrai que ça peut nous faire sourire et finalement de se dire putain 2018 pour conduire une voiture pour une femme c'est quand même abusé et tout mais je vais pas faire mon français pour une fois je vais dire bon bah ça avance oui depuis en plus il y a le droit aux femmes de voyager seules même étrangères même les étrangères avant c'était interdit c'est à dire même les étrangères elles pouvaient pas venir toutes seules dans le territoire sauf quelques rares cas touristiques il fait de grosses réformes il fait de très grosses réformes c'est non mais t'as raison dans ce que tu dis parce que en vrai en vrai très peu de gens savent d'où vient toute cette histoire d'Arabie Saoudite t'imagines que c'est la seule la seule entité politique d'état c'est le seul état au monde qui porte le nom d'une famille quand même ah bon ah les Saoud c'est bizarre c'est super bizarre c'est comme si t'avais Arabi Razie c'est pas mal il razie tu vois ou la résistance mais concrètement donc parce qu'on parle on parle vraiment d'une tribu qui était perdue en fait dans le fin fond du désert proche de Riyad qui ne savait rien de pas grand chose en fait vraiment il y a toute une il y a il y a un il y a un bon livre enfin il y en a pas mal mais il y a un livre qui est pas mal ça s'appelle le pacte du Najd le pacte du Najd de Hamidi Redisi Hamidi Redisi qui a fait aux éditions du Seuil qui parle bien en fait de comment en fait l'état saoudien est apparu et comment justement l'islam saoudien très spécifique très très particulier mais alors vraiment très particulier qu'on appelle généralement le wahhabisme oui c'est ça parce que le fondateur était un cofondateur du royaume d'Arabie Saoudite en fait c'est pour ça ouais c'est ça en fait c'est tout ça c'est mêlé et en vrai tu vois ce que tu viens de donner comme actua c'est vraiment lié à toute cette histoire on est au bout de toute cette histoire en fait on peut pas l'isoler de ça tu vois cette idée de progrès certes tu peux pas l'isoler et le côté un peu radical pas qu'un peu d'ailleurs il va fort MBS c'est vraiment lié aussi à la culture et à l'histoire de ce pays et de ce je dirais pas de ce pays de ce royaume en fait plus exactement j'aime bien préciser ça parce que c'est vrai qu'on est souvent dur dans les pays occidentaux et dans la presse francophone notamment ou française dès lors qu'il faut critiquer les pays les pays arabes musulmans qui ont l'air qui sont rétrogrades par rapport à nous sur certains points etc genre oui regardez les femmes elles avaient pas le droit de conduire avant ou alors aller au cinéma aussi ou ça mais c'est un peu énervant de voir qu'on aime trop pointer du doigt tout ce qui va pas et par contre on est bien content après par contre on dit plus rien quand ça vient acheter des rafales quand ça investit dans le pays là l'argent l'argent il est plus rétrograde l'argent tu vois au passage par contre ça c'est super important parce que ça énerve énormément de monde mais les femmes ont eu le droit de vote dans des pays musulmans avant les pays occidentaux ah ouais non mais qu'on soit clair là dessus et je parle même pas des droits du compte bancaire ah ouais l'ouverture du compte bancaire était complètement régénéralisée dans la plupart des pays musulmans avant même que ce soit autorisé dans un pays comme la France ah bah ouais c'est à dire que je crois que c'est en 75 que la femme n'a plus besoin de demander l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte si mes souvenirs sont bons c'est 75 quand même alors que moi je te parle des années 20 dans le monde musulman c'est pas tous les pays évidemment il y a des pays qui sont encore restés super à la traîne qui ont mis 20 000 ans et tout c'est vrai mais désolé à chaque fois on aime bien prendre une exception pour dire bah voilà on va prendre la même exception donc c'est ça tu vois c'est toujours le piège de l'essentialisation oui les musulmans ils font ça oui les chrétiens mais non c'est en fait vous voyez les circonstances et regardez les itinéraires et les trajectoires et vous comprendrez en fait que ça dépend de certains pays de leur histoire de leur rapport au droit etc c'est tout il y a une proposition de résolution visant à instaurer une journée de commémoration officielle pour le massacre du 17 octobre 1961 qui a été adopté par l'Assemblée Nationale à 67 voix pour et 11 voix contre comme d'hab ils étaient toujours nombreux ça pique les yeux quand même et ça bosse dur ça bosse dur les députés je suis désolé mais je vous fais pas de cadeaux les amis honnêtement s'ils étaient payés limite à 1000 balles c'est un dédommagement tu sais c'est du bénévolat je fais ok franchement voilà on comprend les gars il est un trop dommage de foot il était obligé de faire ça vas-y mais là non les gars faut arrêter faut vraiment arrêter aller bosser un peu sinon réduit on réduit il n'y a pas de soucis sinon réduit les indemnités et là tu vas voir qui est qui 17 octobre 1961 pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est dans le contexte de la guerre d'Algérie à près de 30 000 manifestants algériens qui protestaient pacifiquement jusqu'à la place de la Concorde à Paris contre le couvre-feu à Paris qui leur était imposé après 20h30 il s'en est suivi une répression policière meurtrière et entre 200 et 300 manifestants algériens furent abattus par la police et leur corps furent jetés dans la Seine ouais tout à fait tout à fait c'était extrêmement grave Papon hein c'était Papon qui était le préfet de police c'était Papon qui était le préfet de police il y a à l'époque des voltigeurs je sais pas si ça a été créé à ce moment là il me semble que c'est un peu plus tard en tout cas c'est après ça je crois qu'ils ont décidé de les arrêter en gros c'était quand t'avais deux gars sur une moto un qui conduisait et l'autre qui avait une matraque et clac 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 et il y a eu une banderole très connue où il y avait écrit ici on noie les algériens qui avaient été déployés à Paris et je viens de lire que c'était le père de Juliette Binoche qui avait écrit ça sur les quais pour protester sérieux ? truc de ouf ouais franchement franchement psartek ah ouais vraiment j'avoue tu rentres bien dans l'histoire c'est stylé beau gosse c'est un événement vraiment important que beaucoup de gens gagneraient à comprendre et écoutez pour comprendre d'ailleurs comme on en a pas mal parlé même sur la question de l'histoire de la police et la police dans son sens gestion là on parle même là on parle plus en fait on parle pas à des personnes on parle pas des agents de police en soi on parle réellement du système policier qui est d'abord un système répressif qui est qui s'inscrit dans une logique coloniale justement quand on voit Papon quand même c'est marrant parce que visiblement on a pas l'air d'avoir reproché grand chose à Papon je sais pas à part avoir envoyé des enfants dans les camps de la mort je sais pas des enfants juifs donc c'est et de deux je recommande vraiment l'excellente vidéo comme toutes celles qui sont de cette série quand l'histoire fait date d'Arte quand l'histoire fait date d'Arte avec Patrick Boucheron l'excellente historien Patrick Boucheron qui commente et analyse cette tranche de l'histoire l'analyse elle est extrêmement stylée c'est vraiment très intéressant elle te montre l'importance de cet événement et il en parle même de l'importance dans l'histoire de la police justement parce qu'il expliquait en substance je suis impatient il faut que je vous le raconte mais parce qu'il y a une scène qui a lieu dans cette nuit là c'est qu'on réunit plusieurs ceux qui ont on va dire ceux qui ont eu de la chance c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été jetés dans la scène on va réunir plein d'Algériens toute une nuit dans un gymnase et ils vont passer toute la nuit à les tabasser les policiers toute la nuit ils vont les tabasser mais gratuits ils tabassent et Patrick Boucheron fait cette remarque très intéressante il dit que il dit évidemment c'est un message adressé aux Algériens et à l'Algérie dans sa parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie quand même donc d'un message fort de l'état tu vois de l'état colonial en fait qui veut montrer des muses qui dit non nous on se laisse pas faire on va mater cette rébellion de ces indigènes etc mais il dit c'est aussi un message adressé aux policiers que si vous faiblissez on vous fera le même sort ah ouais il y a vraiment ça ça donne un beau un beau parallèle en vrai avec les Gilets jaunes putain ouais totalement il y a Mathis Derouin qui dit dans les commentaires il y a 11 personnes qui ont voté contre ouais bon on a re bien trouvé les noms bah enfin on peut les trouver d'ailleurs et puis ouais d'ailleurs au passage parce que j'entends des fois des commentaires mais même pas forcément chez nous à peu partout ouais c'est bon ça suffit vous nous parlez de la colonisation c'était il y a 300 ans 1961 ouais hein tu l'as vu ce commentaire 1961 je sais pas je lui ai mis la liste de tous les pays qui ont eu leur indépendance tu sais compter mon ami la plupart des pays qui ont pris leur indépendance notamment des pays d'Afrique etc c'était dans les années 50 60 mais oui c'était pas il y a 300 ans mais clairement il a cru que c'était moins 1961 je vois très bien le commentaire dont tu parles il y a des gens qui sont encore vivants mais oui il y a des gens qui sont encore vivants et qui ont vécu la colonisation en fait les gens ça les saoule qu'on parle de la colonisation parce que c'est bon il faut tourner la page mais ils comprennent pas que la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur tout un tas de plans et ben c'est dû à ça mais littéralement c'est à cause de ça en fait mais si ils ont l'air d'écouter ça qu'ils aillent se noyer dans une piscine ben grave je veux dire voilà tu verras il y aura le calme pendant très longtemps ça va être silencieux pendant des siècles pendant des siècles t'as violé des gens tu les as exploités spoilés tu leur as pris leur terre tu leur as imposé une langue tu les as rendus ouf et puis après quand t'as décidé bon bah allez je vous rends votre indépendance genre 30 ans après tu veux plus qu'on te reproche quoi que ce soit et puis les dégâts en fait ils sont encore là c'est pas ce style ah bon bah ça y est on est amis on va faire une dinde de ça avec Ziming c'est bon je te jure c'est ça garde-la ta dinde garde-la fort ta dinde mais en plus il y en a plein aussi qui disent ouais mais pourquoi vous parlez de ça c'est pas nous on t'a pas dit ça déjà ouais voilà on t'a rien demandé on te parle juste d'un truc donc au moins le minimum c'est soit compatis soit ferme-la en fait tout simplement et qu'à un moment donné qu'on comprenne que oui il y a quand même des comptes à régler parce qu'il y a encore des acteurs de cette colonisation qui sont libres qui font ce qu'ils veulent qui des fois même on leur donne des postes importants comme justement Papon c'était un peu le gars mais là c'est fini avec lui mais il y en a plein d'autres donc non à un moment donné et pareil les gens ils sont marrants ils te disent arrêtez de nous parler de ça ça ne nous concerne pas et après tu les entends les premiers à dire nous la France c'est Jeanne d'Arc la France c'est Clovis bah tiens bah alors les gars bah la France c'est Papon alors voilà alors qu'est-ce que tu veux c'est clair franchement c'est vrai les catastrophes climatiques en France ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs en 2023 donc les assurances elles vont tellement augmenter les comptisations en mode vert tu vois là ça y est c'est éco là il faut augmenter ils vont nous dire prenez la prime verte pour être assuré des catastrophes climatiques c'est nous qui allons devenir vert je te jure sauf que parfois l'Etat ne déclarera pas la situation de catastrophe climatique et là ils te rembourseront pas on connait c'est ça aussi tu connais ce genre de truc parce qu'il y a plein de sous de lits et depuis que je sais que les assurances ont des assurances vraiment pour le coup je me dis c'est un combat perdu d'avance en plus il y a Dojohn qui dit ça va coûter aux assureurs mais qui paye les assurances ça a coûté aux assurés merci petite précision petite précision et non des moindres il y a n'importe qui n'importe qui c'est qui c'est un professeur d'école du Texas un vétéran de l'armée américaine et il a légalement changé son nom tu vois que c'est un pays de tarif il a changé son nom en literally anybody else c'est à dire littéralement n'importe qui d'autre et il a annoncé qu'il se portait candidat à la présidence des Etats-Unis il fait ça pour protester contre les deux candidats en campagne Biden et Trump donc voilà maintenant il s'appelle littéralement n'importe qui d'autre et donc en fait en gros il te dit bah votez pour littéralement n'importe qui d'autre que Biden et Trump mais leur système il est tellement fermé que ça va être très compliqué bah oui bien sûr un quasi impossible bah oui déjà nous en France 500 signatures laisse tomber ouais 500 signatures c'est mort parce que t'as les partis les gros partis qui en déposent 3000 pour le sport pour l'esprit couvertin et je t'ai jure ça c'est abusé ça c'est abusé aussi c'est vraiment abusé non mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en dehors des deux partis enfin je sais même pas tu peux pas mais il est trop chelou ils ont des grands électeurs machin etc mais tu vois mais en fait mine de rien chose qu'on pourrait en parler par ailleurs parce que je pense que quand les élections arriveront on fera une émission sur ça oui avec grand plaisir en fait il y a mine de rien dans une sorte de logique interne aux Etats-Unis un truc pas très con en fait à faire simplement bi-parti parce que en quelque sorte ils avaient réglé un problème que nous on a visiblement pas réglé c'est que c'est bon on est d'accord qu'il n'y a plus de royauté il n'y a plus de monarchie il n'y a plus de privilèges ok donc en définitive on n'a plus qu'à discuter de comment on fait de la démocratie et de la république c'est pour ça quand je dis ça mais c'est pas une blague c'est que en gros c'est ce qui fait républicain et démocrate c'est à dire qu'en définitive ils n'ont que des débats sur les modalités de faire une démocratie alors que nous en France et même en Europe en général comme surtout la Grande-Bretagne on est en réalité toujours dans une confrontation entre ceux qui veulent une république et une liberté et une émancipation et ceux qui sont plutôt conservateurs réactionnaires et qui veulent les privilèges c'est vrai donc en fin de compte un peu royalistes même sans qu'ils veulent forcément un roi et donc là là dessus ça aurait été pas con de garder en fait d'être dans cet esprit là à la fin c'est ce qu'on appelle un peu ce truc de consensus démocratique sauf qu'à la fin ça a capté en fait une forme de technocratie washingtonienne très puissante où tout le monde commence à voir qu'en définitive c'est qu'à Washington qu'on parle de Maison-Blanche tu vois même si évidemment les élections se font partout dans le pays mais en fait c'est Washington qui va déterminer ça le rejet on peut dire ça le rejet qui s'est fait contre Hillary Clinton c'est parce qu'elle était vraiment un produit washingtonien de la bureaucratie de la Maison-Blanche c'est vraiment ce rejet là et c'est intéressant cette initiative du gars parce qu'il y a une désillusion assez importante dans la population américaine générale sur les élections les américains votent beaucoup plus que nous le taux de participation est plus élevé globalement dans diverses élections ils sont pas un jour off et tout pour voter ou alors je crois qu'ils avaient déplacé parce que je crois que c'est une loi qui parle de l'époque parce que le temps quand tu prenais ta calèche pour aller te déplacer dans notre note du coup ils foutaient les élections le mardi ah d'accord d'accord mais en tout cas yes je savais un truc il savait à fou il y en a beaucoup mais en fait la vérité c'est que c'est super intéressant de voir que tu sais depuis la fameuse attaque du Capitole ou prise du Capitole c'était ouf ça tu sais que c'est très symbolique il y a un truc très important parce que littéralement il y a un sentiment on va dire c'est pas péjoratif mais l'américain moyen qui n'est ni dans l'élite ni forcément super populaire même s'il y a un petit peu quand même donc vraiment dans la masse on va dire des électeurs quoi des électeurs il y a une vraie désillusion ils ont ce sentiment que les élections ne sont plus aussi claires que ceux qu'ils croyaient au début que le clivage politique n'est pas aussi clair qu'on le croit certains d'autres ils en parlent sur le fait que finalement républicains démocrates et à l'international et au national ça change pas beaucoup il y a à la limite les démocrates qui restent encore un peu attachés à des fameuses notions progressistes sur les femmes sur les LGBT etc mais sinon sur le reste ça commence à beaucoup trop se rapprocher l'un l'autre donc eux-mêmes ils se sentent du coup en fait compte ça sert à rien de voter parce qu'il n'y a pas d'alternance il n'y a pas de vrai changement et ça ça crée une vraie crise dans la démocratie américaine je pense que leur système il commence à se dire à moins je crois qu'il a tend son ouais c'est ça c'est ça exactement donc on va voir le taux d'abstention on va voir le taux de participation ça va être intéressant en tout cas cette élection va être encore intéressante mais il n'y aura pas franchement il n'y aura pas de surprise oui il n'y aura pas de surprise il y a deux sujets qu'on n'a pas abordés qui sont un peu plus de l'ordre du gossip on nous avait demandé on nous avait demandé d'aborder le sujet Inès Règle Natacha Saint-Pierre ce à quoi j'ai répondu bah pourquoi faire franchement Inès Règle Natacha Saint-Pierre j'en avais rien à dire c'est une embrouille entre deux personnes il y a un gars il a essayé de me tirer le truc en me disant non mais ce serait intéressant qu'avec Hamza vous parliez du racisme latent dans le showbiz un cousin commence pas à essayer de faire genre t'intellectualise le truc c'est une embrouille entre deux personnes d'une émission de télé il n'y a pas le racisme du showbiz etc moi je pourrais peut-être en parler mais pas sur cette histoire tu vois tu peux en parler sur d'autres choses sur le paysage audiovisuel français et les incarnants des émissions télé je ne te parle pas de chroniqueurs ou des invités je te parle des gens qui produisent et qui présentent des émissions à la télé on peut faire un long sujet avec Mourad et là il n'est pas latent le racisme il n'est pas latent le racisme il n'est pas latent regardez juste les photos de rentrée à la télévision on regardait juste les photos de rentrée à la télévision et vous verrez c'est assez incroyable c'est Colgate on est des ambiances Colgate c'est un truc de ouf et donc là on pourra en parler là dessus il n'y a pas de soucis mais là sur ce truc là je suis parfaitement d'accord je n'ai rien à ajouter à l'histoire si on a parlé d'Aya Nakamura c'est parce que là pour le coup les politiques s'en sont mêlées donc il y avait un truc d'intérêt c'est un sujet politique d'intérêt général mais là n'essayez pas de me faire tirer le truc bien tenter mais respectez-nous un peu nous on essaie de le faire mais au final t'es quel team ? ouais grave t'es quel côté ? j'ai mon avis évidemment que j'ai mon avis je suis team Natasha mais c'est pas le sujet on va pas parler aussi de PDD parce qu'on a pas encore tous les tenants et les aboutissants mais c'est chaud on a les tenants on a les tenants peut-être mais c'est bon ça suffit parce que là les bails de Epstein nous ça nous horripile donc là de savoir qu'il est dans des délires potentiellement mais tout le monde sachons tout le monde sait tout le monde sait c'est bon non c'est chaud non c'est chaud plus besoin de procès ah ouais j'en fous non c'est bon c'est vrai qu'entre lui R. Kelly Jay-Z qui risque de tomber aussi mais ils tombent tous aussi ils ont fait des bails chelous parce que le témoignage de Casey son ex-femme et le long témoignage la longue déposition qu'elle a faite après il y en a qui vont me dire ça reste sa parole mais il lui a quand même filé plusieurs millions de dollars donc tu fais pas ça quand t'as rien à te reprocher et elle la pauvre elle s'est faite frapper on lui a demandé elle s'est faite frapper on lui a demandé quoi on lui a demandé de participer à des orgies sexuelles avec des prostituées il l'a filmé tout ça elle l'a dit écoute et lui on a pas de preuves de ça c'est ça alors 50 Cent on a lui il dit putain moi je suis tombé sur ces vidéos je me suis dit putain c'est chaud mais pourquoi il a fait ça et lui c'est un troll il s'en fout parce qu'il est aussi puissant que les autres donc il s'amusait donc voilà on va voir mais ça il y a des vidéos mais on va se renseigner là dessus je veux dire honnêtement c'est un scoop pour personne que les milieux justement de puissance ça tourne dégueu assez rapidement ah ouais ouais voilà donc c'est pas c'est pas pour faire une présomption du vice ou une présomption de la vérité mais bien sûr faut arrêter faut arrêter qui va là ? putain la surprise on a la venue d'Aness d'Aness Garou j'ai cahé le shot passe une tête qu'on vise voir ta tête mets toi derrière il y en a une là il y en a une là putain ça va ou quoi mon frangin ça fait trop plaisir de te voir c'est trop marrant tu veux dire un mot ? bonjour à tous bonsoir à tous j'espère que vous passez un moment c'est grave kiffant c'est la vie vous savez que là c'est la première fois de notre live qu'on entend sa vraie voix parce que comme tout le monde le dit presque presque tu vois presque sa vraie voix parce que comme le dit Aziz Aboudrard que j'embrasse et qui était dans l'émission justement la tête du client qu'on va vous montrer bientôt ah t'arrivenait des que trupe c'est Artec vas-y installe-toi c'est comme ça chez CK c'est à la maison et en fait Aziz Aboudrard et ben il disait que c'est trop marrant il vient me voir il me dit est-ce que toi aussi à Nes quand il te fait des notes vocales c'est jamais la même voix je lui fais mais de ouf allez suivre à Nes le shot sur Instagram mon pote vous allez voir ben là c'est le moment de passer directement au no comment le no comment je lis des news on n'a pas le droit de les commenter voilà et vous aussi vous n'avez pas le droit vous devez mettre des gifs animés ou des emojis mais les gifs ils sont drôles parce que c'est vraiment stylé c'est vraiment très très stylé j'adore allez on commence allez on essaye la majorité des ascenseurs publics sont en panne à Paris la rémunération de Tony Estanguet président des JO Paris 2024 s'élèverait à 300 000 euros net par an depuis 7 ans les bruits on peut le ticket de métro va passer à 4 euros pendant les JO car selon Valérie Pécresse il faut dissuader les gens de prendre le métro pendant cette période allez on passe au thème du jour qu'on attend tous oh là là c'est n'importe quoi mais on peut pas on peut pas mais pute purée de pommes de terre ça prend ça prend à la gorge ça prend à la gorge ces conneries non mais wesh non mais on peut pas mais peut-être qu'on le mettra dans un sujet mais non mais Tony là non Tony c'est bien non c'est bien c'est bien Tony Tony on va l'appeler Tony Estanguet vraiment là pour le coup il va faire un braquage mon frère c'est Tony oui voilà c'est Tony et Mani Tony et Mani Ramène l'oseille toi aussi au lieu de faire le chat alors là on va parler du chômage le chômage on avait déjà abordé le sujet dans des épisodes de CQR mais vraiment là pour le coup nous ça nous chauffe un peu parce que tu sais en étant au chômage on a pu voir que c'était pas si cool que ça en fait et surtout moi dans mon entourage des proches ils ont tendance à penser que les gens qui sont au chômage ils ne font que profiter du fromage du fromage du chômage et du fromage aussi et qu'ils sont bien et qu'ils font pas d'efforts et tout et tout parce qu'ils connaissent une personne qui s'en contente qui se contente du RSA qui se contente des aides et tout ils disent ouais non mais il y en a ils abusent machin ok bon on va mettre les mains dans le cambouis pourquoi on parle de chômage parce que le premier ministre Gabriel Attal a parlé d'une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs à 12 mois la durée d'indemnisation avait déjà été réduite sous le quinquennat de Macron passant de 24 à 18 mois et là il envisage de jouer sur un autre paramètre aujourd'hui il faut avoir travaillé 6 mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé on peut imaginer de dire qu'il faut travailler davantage ou dire que les 6 mois s'apprécient sur une durée moins longue a avancé Gabriel Attal et sinon c'est pourquoi ? parce qu'il pense que c'est marrant parce que on dirait qu'il a même plus besoin d'expliquer pourquoi il fait un truc dégueulasse déjà les chômeurs ne sont pas responsables du chômage c'est Mora qui me notait ça évidemment ils en sont les victimes il faudrait rappeler c'est la base et le problème c'est que souvent les politiques ils aiment bien te laisser sous-entendre que quand t'es au chômage c'est que t'as choisi et quand il reste c'est que tu t'y sens trop bien d'accord et j'ai presque envie de dire vas-y et alors ? ah non voilà ouais je me plais j'ai pas envie d'être un forçat vas-y c'est bon en fait c'est ça c'est que parce qu'au passage n'oublions pas une chose importante toute personne qui est indemnisée parce que ce n'est pas le cas de toutes les personnes en situation de chômage toutes les personnes indemnisées ont payé leur chômage ils l'ont cotisé c'est vrai ils ont volé personne alors que quand on réduit leur indemnité et quand on réduit leur période on est en train de voler leur cotisation et troisième chose si on considère qu'il y a un système mutualisant parce que c'est un peu le cas effectivement c'est à dire que tout le monde cotise il y a des personnes qui ne toucheront jamais le chômage parce qu'ils travaillent tout le temps ouais donc ils cotisent en définitive à peu près pour tout le monde ouais ok mais c'est donc le même principe qu'il y a évidemment si pour l'instant les choses se passent comme elles se passent il y a évidemment bien moins de chômeurs que de personnes actives qui travaillent et donc concrètement il n'y a aucune justification rationnelle logique et normale à réduire quoi que ce soit sur cette question là sur cette question là sachant d'autant plus là je le dis un peu rapidement parce qu'il y a des bonnes études là-dessus il y a beaucoup d'études d'ailleurs sur le chômage c'est que mieux il est indemnisé mieux on se sent dans le chômage et mieux on trouve un travail après et plus rapidement on a un exemple il y avait l'exemple du Danemark qui est assez parlant c'est l'un des pays c'est l'un des pays européens qui indemnisent le mieux les personnes en situation de chômage bilan le chômage dure même pas un an en moyenne pour les personnes qui sont en situation évidemment les qualifications sont plus élevées etc ça c'est vrai mais c'est pour dire que c'est aussi pour ça qu'on a mis aussi un programme de formation des trucs de contre-personne de formation qu'on est encore en train de raboter tu vois donc les CPF c'était tout ça en fait c'était pour dire que bon ok peut-être que ton taf c'était pas top peut-être que c'était pas forcément ce que t'aimes bien peut-être que c'est pas forcément ce pourquoi t'es fait bah vas-y on te donne des possibilités de faire des formations comme ça tu vas te pouvoir outiller et postuler à d'autres choses et franchement le truc de formation c'est très intéressant il y avait un immense catalogue il y avait une immense possibilité tu te reconvertissais aussi les reconversions etc et donc mais ça pour que tu fasses ça bien bah faut qu'on te mette bien faut que t'aies une indemnisation qui soit correcte mais je vais vous sortir des chiffres là que j'ai trouvé sur le site France Travail mais avant de vous les sortir je regarde 2-0 pour Paris ok parfait donc tout va bien ça dépend pour qui ouais bah pour moi parce qu'en plus on avait un carton rouge il y a Béraldo qui est sorti alors t'es le mec c'est mi-RMC mi-RMC t'as Béraldo qui est sorti bah je suis désolé moi je pense qu'il triche moi je pense qu'il t'a dit c'est pas aussi il y avait épaules contre épaules non mais je suis désolé l'arbitre l'arbitre alors c'est l'arbitre je te jure qu'ils vont nous appeler ça me plaît bien là parce que vous mélangez les grandes gueules avec l'after foot là c'est parfait mais en mieux mais en mieux alors en fait France Travail je les kiffe parce qu'en fait ils ont donné tous les éléments de débunkage en fait bon après par contre eux ils ont des stades de 2016 c'est vraiment des enculés parce que t'as envie de dire les frères faut se mettre à jour un peu ouais 2016 ça fait loin mais c'est un peu difficile il y a des agrégés économiques comme on dit qui sont assez durs à voir très rapidement donc c'est pour ça même quand j'avais parlé du salaire médian on a souvent on avait les chiffres de l'INSEE qui étaient à 2016-2017 mais en vrai t'en as même de 2023 mais il faut les lycées en fait c'est normal alors regarde là dans les chiffres j'ai c'est trop marrant ils mettent un petit bonhomme qui dit les fraudes ont fortement augmenté et après ils mettent en réalité il y a 178 millions d'euros de fraudes c'est plus 5% par rapport à 2015 mais en fait c'est pas que les fraudes ont augmenté c'est surtout que la fraude détectée a augmenté les fraudes c'est marrant parce que le personnage qu'ils ont décidé en fait c'est un politique parce que c'est des politiciens qui disent ça c'est pas les gens c'est pas les gens de nombreux demandeurs d'emploi fraude en réalité il n'y a que 0,5% bon d'accord non en fait sur la totalité des montants versés il y a 0,5% non t'es sur une marge d'erreur mais littéralement c'est même pas de la fraude on le qualifie comme fraude mais ça se trouve c'est de l'erreur ça se trouve c'est de l'erreur ça peut déjà arriver mais bien sûr il y a des gens qui peuvent tricher mais c'est bon et alors attends il y a une autre data qui était ultra intéressante c'est très intéressant les demandeurs tout ça c'est sur francentravail.org les demandeurs d'emploi touchent d'importantes allocations et là ils mettent en réalité 50% des demandeurs d'emploi touchent 1051 euros ou moins par mois oui c'est ça donc c'est le médian celle-là c'est l'allocation médiane voilà littéralement ça ça veut dire que c'est très faible bah ouais c'est très très faible 1051 euros tu vis pas la vie d'allocat je te le dis tout de suite surtout pas en Ile-de-France en tout cas pardon pour la province si je peux dire ou les autres villes surtout pas en Ile-de-France ou dans les grandes villes même à Bordeaux c'est galère ouais c'est vrai c'est devenu très roche c'est vrai voilà donc ça c'était les c'est complètement dingue donc en fait le site de France Travail il contredit même Gabriel Attal tu vois ce que je veux dire c'est nuisible en fait là c'est de la nuisance il y a une volonté de nuire quand même ah bah il y a une volonté de nuire parce que allez vas-y c'est pour ça que je t'ai demandé c'est quoi ils disent que c'est pour faire une économie mais rétablis les SF frère vas-y remets l'ISF il te manque 10 milliards l'ISF c'est 11 milliards allez rétablis l'ISF allez tu peux le faire vas-y mon grand allez pousse un petit peu vas-y tu peux le faire prends un peu de courage parce qu'en fait ils savent que ça fait toujours bien de dire que tu vas rapoter mais on tape sur les pauvres on tape sur ceux qui sont précaires mais ouais mais putain mais ouais c'est sûr on cap le truc RMC mais tout à fait mais tout à fait mais tout le monde le sait mais tout le monde le sait Hamza Hamza non mais Hamza s'il te plaît on ne le dit pas assez on ne le dit pas assez il y a d'autres chiffres moi que j'aime bien qui sont plus récents cette fois-ci c'est 2022 la fraude sociale la fraude aux aides sociales elle avait atteint un montant record en 2022 c'était 351 millions d'euros voilà de versements frauduleux recensés par la CAF etc machin ok d'accord ce qui au passage s'ils ont été recensés par la CAF ils ont été remboursés tu crois que la CAF allait se passer c'est mort ah bah mince ah c'est dommage ah putain bien vu bien vu c'est pas bien de votre part vraiment j'avoue mais jamais en fait il rattrape tout je fais tout de suite ah bah oui même le moins gros centime ah oui oui il saisit sur salaire en revanche en revanche chaque année il y a 10 milliards d'euros d'aides sociales non réclamées par les ménages français 10 milliards donc ça va en fait versus tes putains de 350 millions d'euros remboursés remboursés parce que tu les as cramés voilà c'est juste un décalage d'un an éventuellement ouais voilà c'est ça c'est rien c'est une dinguerie franchement c'est une dinguerie c'est grave c'est important pour nous alors il y en a peut-être des gens qui nous suivent des islamo-gauchistes qui avaient déjà ces chiffres mais c'est important d'en parler pour tout le monde et en fait je pense qu'on le redit jamais assez parce que moi dans mon entourage et quand je dis mon entourage je parle de proches ils sont persuadés qu'il y a une armée de gens en France qui font que profiter des aides et que c'est ça qui plombe le pays rassurez-vous pas du tout alors vraiment pas du tout c'est pas une armée c'est plutôt le contraire ouais il y a 10 milliards d'aides que les gens ne demandent pas donc dis-toi qu'en fait c'est chaud c'est-à-dire que là toi quand t'es là moi ça m'est déjà arrivé tu déclare ton truc au pôle emploi alors que tu sais que t'as un autre virement qui était arrivé et tout machin et tu fais genre ah merde j'ai oublié machin et tout tu te dis on sait jamais tu peux faire un double salaire bon le mois d'après ils te disent parce qu'ils reçoivent tout sur le moment voilà parce que tout est sur le moment tu souffles un peu mais après tu voilà et comme ça t'es tranquille quand t'as pas le choix t'as pas le choix tu fais des trucs comme ça mais quand tu fais des trucs comme ça n'aie même pas honte parce que quand tu vois en fait le nombre d'oseilles qui est pas réclamé tu te dis mais c'est une dingue on devrait même pas en arriver là on te culpabilise on devrait même pas en arriver là c'est terrible on devrait pas tu sais d'être limite et tout de compter comme ça nos petits sous moi j'ai fait des dingueries quand t'es en galère t'as pas le choix c'est complètement évident mais bien sûr t'inquiète pas mais tout le monde quand t'es entrepreneur j'en parle pas ah mais t'oublie mais d'ailleurs justement les artisans c'est le chôme du ben y'a pas alors ça je comprends pas ah non y'a pas alors ça je comprends pas allez démerde toi vas-y c'est vrai c'est pas normal en vrai c'est pas normal pourquoi les entrepreneurs les artisans ils ont essayé de faire un système pour les faire cotiser etc mais c'est très laborieux ça marche même pas vraiment c'est une catastrophe alors que eux par contre les fluctuations comme on dit au niveau du travail c'est très dur c'est très compliqué les gars ils créent des richesses ils essaient de faire tourner tu vois l'économie et puis tu les aides mais ça ramène tu vois ça ramène vraiment à la question de fond déjà faut comprendre il y a énormément de littérature sur le chômage franchement bon déjà bon ça c'est pour les plus courageux il y a traité de sociologie du travail ça c'est génial tu connais bien tu connais bien je ne le sais que trop j'ai eu une ou deux fois mais en fait après t'as les livres sur le chômage de plusieurs auteurs il y a la sociologue Dominique Méda qui a pas mal travaillé aussi sur le chômage il y a franchement beaucoup de livres donc là vous avez vraiment l'embarré choix les sociologues ont beaucoup travaillé dessus il vaut mieux les sociologues que les économistes sur ce sujet ah ouais ouais les économistes c'est bizarre mais Thomas Piketty par exemple oui c'est oui c'est c'est le genre le goutte de mon prof d'SS parce que c'est le parce que en fait lui d'ailleurs sa spécialité à la base c'est l'économie des inégalités lui il a vraiment travaillé sur la question de l'économie des inégalités ah ça a l'air de plus mais en fait pour le dire vraiment maintenant comme ça rapidement l'économie son plus grand problème quel qu'il soit déjà parce que ce n'est pas tout à fait une science c'est surtout qu'en fait c'est une discipline qui base beaucoup de choses sur le quantitatif donc en vrai c'est très utile si on a le bon angle comme Piketty là clairement tu vois Piketty il a le bon angle parce qu'il y en a plein d'autres ils n'ont pas le bon angle tu vois comme on dit ils vont utiliser les chiffres mais pour des trucs justement dégueulasses tu me parleras mais tu pourras le préciser après des économistes orthodoxes et éthérodoxes les orthodoxes ce sont des adorateurs complètement délirants du chiffre et du quantitatif et des agrégats qu'ils ont eux-mêmes inventés c'est des gars qui sont en kiff absolu du PIB le PIB le PIB les points de croissance la croissance c'est bien alors que la croissance il faut la foutre en l'air la croissance c'est terminé il faut comprendre qu'on ne peut pas parler d'écologie et de croissance ça ne marche pas ensemble c'est clairement mort et en plus la croissance est littéralement une conception contre naturelle contre factuelle et contre intuitive parce que le concept de toujours progresser dans le chiffre d'affaires ou dans la production ou dans la consommation est complètement insensé d'un point de vue humain sauf si on considère qu'on fait une économie extraterrestre ou une économie de robots mais nous les humains on ne peut pas croître tout le temps c'était évident depuis la philosophie antique et ça l'est toujours aujourd'hui au début on est tout petit fragile on croit on développe on se développe on se développe on devient grand fort machin beau ce que tu veux et ensuite c'est bien et puis ensuite ça décline et ensuite on meurt c'est comme ça dans la nature c'est comme ça à peu près partout donc la croissance éternelle illimitée perpétuelle pour toujours pour des siècles et des siècles bah non et tu éclates les sols tu éclates les eaux tu éclates tu éclates la planète tu éclates les humains tu éclates l'environnement tu éclates le mental parce qu'en final tu dis toujours plus toujours plus toujours plus alors que la réalité c'est que c'est ça les analyses qu'on a sur le concept de décroissance c'est que à un moment donné on peut progresser mais évidemment quand t'as la forme bah vas-y cours et quand t'es fatigué pose-toi l'économie doit être basée sur ça à la base parce que c'est fait pour les humains c'est pas fait pour des robots et c'est quoi la doctrine des hétérodoxes oui ou soit les iconoclastes d'ailleurs il y a un collectif qui s'appelle les éconoclastes tu vois ils ont du humour beaucoup vraiment beaucoup qui d'ailleurs ils ont fait un très bon livre les éconoclastes en fait qui est excellent parce que vous avez il faudrait que tu retrouves le bouquin t'as vraiment ils font toutes les idées reçues de l'économie justement orthodoxe l'économie sacrée religieuse bizarre qui te dit par exemple la concurrence c'est toujours bien pour le consommateur faux ah ouais ah ouais non mais faux de chez faux bah ouais on va prendre un exemple les transports les trucs de transport où on a commencé à privatiser et du coup la qualité a décliné et les prix ont augmenté ouais super vous êtes vraiment géniaux mais c'est d'ailleurs attention c'est parce qu'on n'a pas encore totalement on n'a pas allé au bout de la privatisation ça va être une catastrophe il faut bien le comprendre en Grande-Bretagne ils ont privatisé bah je sais même pas combien de temps ça a pris il y a eu d'énormes accidents avec des morts et en plus avec des prix super élevés à la fin ils se disent c'est bon c'est bon on nationalise c'était une très mauvaise idée ça n'a pas vocation à ramener de l'argent c'est impossible parce que ça demande trop d'entretien etc il n'y a qu'un détail de sûreté exactement d'assurance de sécurité etc les coûts comme on dirait je trouve que les coûts en sécurité sont trop importants par rapport à la rentabilité en fait tu peux pas donc ça c'est un service public mais évidemment mais évidemment et malheureusement j'ai envie de dire comme plein d'autres choses donc pour revenir sur la question du chômage c'est que bien comprendre que comme le dit la littérature sur le chômage je recommande il y a aussi un très très bon livre il est vraiment moins connu parce que c'est une thèse qui a été édité sur l'armatant qui s'appelle le travail dans les cultures monothéistes pour revenir même alors on s'entend parce que je sais que certains ont toujours gardé cette idée que le travail ils prennent parce que ça s'était beaucoup répété même moi je le croyais dans mes études que travail vient du latin tripalium qui était un instrument de torture en fait c'est pas vrai mais c'est très répandu parce que c'est même doctement répandu c'est à dire que dans plein de livres d'historiens ou d'universitaires mais il y a un historien qui a fait un travail qui a fait une thèse et qui a dit ah oui mais non en fait et même Keltoum j'ai oublié son nom de famille qui a Touba exactement Keltoum Touba qui a fait ce livre sur le travail il dit ah bah non 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 en fait c'est pas tout à fait ça l'origine en réalité le travail même dans les langues occidentales latines vient du concept littéralement de l'accouchement c'est pour ça qu'on dit le travail en salle de travail la vraie origine du mot travail vient de là en fait donc c'est là ce qui amène à la naissance ce qui donne la vie ce qui permet la production qui permet de vivre donc c'est ça qu'on entend quand on parle de travail de manière générale et c'est ça qu'on entend quand on veut dire que il y a un drame qui va se passer très récemment qui démarre littéralement à la fin du 18ème début du 19ème c'est lorsqu'on va remplacer la notion de travail par celle de l'emploi comme on l'a déjà évoqué ah oui oui pourquoi c'est important parce que la notion de chômage telle qu'on la connait aujourd'hui est indissociable de la notion de salariat et de l'emploi et oui pourquoi parce que attends jusqu'au 19ème siècle jusqu'au 19ème siècle chez les nobles c'était très mal vu de travailler c'est pas bien de travailler il faut rester tranquille etc et vivre de sa rente c'est les gueux qui travaillent c'est les gueux qui sont obligés de bosser mais sinon et pareil jusqu'au 20ème siècle même chez les socialistes c'était début du 20ème c'était dégradant qu'une femme travaille ah ouais d'accord on dit on peut pas travailler reste à la maison qu'est-ce que tu fabriques on considérait tu vois donc ça c'est quoi ça c'est du chômage en fait à l'époque on appelait pas ça du chômage l'origine du concept de chômage qui vient de Kaouma qui fait référence à la forte chaleur c'était l'idée que bah justement quand il va très chaud bah tu travailles pas en fait tu vois pas dans le champ ça sert à rien et ça a été ensuite utilisé dans les religions pour parler des jours fériés on chaume le jour férié on chaume le shabbat ça par contre il semblerait que c'est la plus ancienne dans les mondes monothéistes c'est la plus ancienne mention justement de la pause obligatoire tu vois qui est dans une logique de décroissance etc faut pas travailler tout le temps faut arrêter d'être obsédé par la matière faut être obsédé par la production et la bouffe donc concrètement vous allez faire une journée off vous allez vous détendre vous allez vous calmer et passer à autre chose ils avaient déjà cette notion ouais non c'est très c'est pour ça que ce livre est super intéressant dans cette culture là et donc littéralement la notion de chômage telle qu'on la connait aujourd'hui elle va être d'abord une catégorie en fait administrative économique et statistique qui en fait est liée au salariat parce qu'ensuite va y être évidemment liée la notion de l'indemnisation tu vois et c'est ça en fait c'est que quelque part on voit que se développe réellement cette idée que si tu es au chômage tu coûtes puisqu'on t'indemnise ouais c'est ça et donc progressivement il y a un stigmate qui va arriver enfin qui arrive c'est celui de bah tu te fais marginaliser si tu arrêtes de travailler ouais bah totalement tu vois et là et là ça pose une vraie question de société je sais on en avait parlé même quand on a fait les 35 heures c'était vraiment un cas de conscience qui s'était posé chez les gens qui travaillaient ils se sentaient mal à l'idée de travailler moins même s'ils étaient payés autant ouais il y a l'exemple extrêmement extrême du Japon où ils sont ils les forcent à faire des congés payés et ça marche même pas ça c'est ouf quand même alors t'as des gros malades mentaux qui te disent c'est bien ça c'est le bon modèle ça il faut faire comme eux mais aux Etats-Unis ils ont du 80 heures par semaine ils ont pas de vacances aux Etats-Unis aussi c'est mal vu quand on voit des touristes américains en France dites-vous que c'est le haut du panier c'est pas accessible d'eux je conseille à certaines personnes de faire des voyages anthropologiques ou des safaris dans le 16ème arrondissement ou le 8ème arrondissement vous prenez des photos et tout vous verrez ne les nourrissez pas faites vraiment très attention et vous constaterez c'est quoi la vie de chômeurs qui sont très décomplexés c'est-à-dire des gens qui passent leur temps dans les cafés qui passent des coups de fil qui discutent comme ça toute la journée et c'est ça leur travail parce que finalement ce sont soit des rentiers soit des personnes qui ont des métiers à très haut revenu donc en fait en gros il suffit de faire quelques heures ou quelques missions parce que c'est du libéral pour que ça pète le score et donc du coup ils n'ont pas besoin de trop bosser et là tu fais alors c'est quoi c'est la France travaille c'est ça c'est la France qui travaille et donc tu vois que justement il y a après pour des questions économiques ça Marx les développe très très bien et puis tous les auteurs marxistes par la suite que le chômage ça devient le mal ça devient un mal absolu d'autant plus que ben oui parce que t'as une équation basique t'as besoin d'énormément de main d'oeuvre ça c'est par exemple c'était le truc typiquement de la configuration de l'industrialisation tu vois l'industrie c'est beaucoup de main d'oeuvre vite et massive donc à ce moment là ben comment tu convaincs des personnes de faire des trucs dangereux ultra pénibles relous comme c'est même pas permis enfin oui mais personne ne fait ça sauf si tu risques de crever la dalle ouais voilà donc le principe c'est faire quoi c'est qu'il est absolument nécessaire que le chômage soit dissuasif tu reviens c'est l'aiguillon qu'on avait parlé et donc à ce moment là ben et en plus oui parce que c'est comme le disait très bien Marx c'est je veux une main d'oeuvre mais alors faut pas déconner je vais pas la bien la payer bah c'est ça bah parce que sinon sinon je perds mon business mon ami et c'est tout le problème c'est qu'aujourd'hui on a du mal à on en veut aux gens qui travaillent pas mais les tafs qu'on leur propose ils vont pas gagner ils vont gagner quasiment la même chose parfois que leur indemnité c'est pas normal en fait et donc et le problème c'est que parce que la dévalorisation du travail elle est violente et toi tu reproches à des gars de préférer leur chômage pour trouver un meilleur taf que d'accepter le premier taf venu qui te paye à peine tu dis bah oui mais au moins ils travaillent et tout bah ouais mais pourquoi faire mais vous êtes des malades mais oui c'est ça et le problème c'est que les politiques et l'opinion publique parfois pour une majorité se dit bah voilà c'est pour ça qu'il faut baisser les allocations comme ça les mecs vont se mettre au travail mais pour se mettre au travail pour un truc qui est mal payé et en plus qui n'a pas de sens la plupart du temps qui est mal payé qui n'a pas de sens et qui est usant c'est usant c'est pénible c'est mal payé peut-être qu'on devrait voir l'équation dans l'autre sens peut-être qu'on devrait se dire ah bah merde en fait c'est pas les allocations chômage qu'il faut baisser c'est les salaires qu'il faut augmenter comme ça ça saucera tout le monde et se dire ah bah putain ouais tiens je vais bien me lancer là-dedans et tout absolument mais nous on préfère toujours culpabiliser les gens qui sont en galère absolument parce que comme tu l'as dit les chômeurs des beaux quartiers c'est pas eux le problème alors qu'ils ne travaillent pas autant que les gens des quartiers populaires et puis le député visiblement qui sont dans un chômage partiel oui ils sont en télétravail mais sans le travail c'est télé télé en fait ils sont devant des PMB ah ouais laisse tomber mais tu vois c'est très vrai ce que tu dis parce que justement là où c'est important encore une fois ça interroge sur la notion du travail parce que c'est essentiel évidemment qu'on comprenne bien il y a une définition économique une définition sociologique une définition physiologique comme on a dit le travail parce que même quand tu fais du sport tu travailles ton corps du travail mais il y a aussi une définition philosophique et quand je parle justement de la distinction entre emploi et travail dans le sens noble du terme et bien qui en fait est un travail qui émancipe qui épanouit qui permet en fait de te réaliser tu vois par ce que tu fais c'est à dire justement faire ce qui est du domaine de ta passion bah ça littéralement c'est quelque chose de très noble or aujourd'hui le salariat et son expansion massive a conduit à détruire la notion même du travail de l'oeuvre de l'oeuvre utile et de l'oeuvre personnelle et elle a maximisé la notion de chômage on arrive dans ce qu'on appelle ce monde de chômage de masse comme je le disais souvent aux étudiants de méfiez-vous tout le temps des politiciens qui vous disent je veux le plein emploi je veux lutter contre le chômage parce qu'en fait quand ils disent ça ils veulent lutter contre les chiffres du chômage c'est à dire pousser et forcer tous ceux qui sont encore dans le chômage pour aller à l'usine allez on se bouge le cul direct et il faut voir les Etats-Unis quand même des gens ont trois travails et ils vivent dans des voitures ouais c'est un truc de fou donc moi cet horizon m'intéresse mais pas du tout mais alors vraiment pas et je sais qu'il y a des gens qui disent oui les chasseurs-cueilleurs ils travaillaient mais déjà une ils n'avaient pas le choix et puis c'est quoi t'as envie de revenir au paléolithique c'est ça c'est à ton projet le truc c'est concrètement c'est que là où il y a l'analyse philosophique qui est très sérieuse c'est que à l'aube de notre existence dans l'évolution humaine nous savions que nous étions obligés de trouver de quoi se nourrir c'est indispensable c'est ce qu'on appelle très basiquement les activités productives nous cherchons tout ce qui concourt à la production la production de notre subsistance parce qu'en gros on a bien vite capté que rester posé comme ça et attendre que la bouffe arrive c'était mort comme l'eau comme tout donc là on a compris qu'il fallait agir travailler on peut entendre là par travail et trouver des moyens pour recevoir des ressources et manger et vivre et avoir un toit ok mais vraiment en vrai très tôt quand je dis très tôt on a mis quand même à peu près 10 000 piges quand même faut dire la vérité mais ça reste très tôt dans l'histoire humaine si on prend les proportions on a compris qu'on a commencé à observer des brèches dans le fonctionnement qu'on avait jusque là la chasse et la cueillette qui étaient ah c'est marrant on a fait une réserve de fruits et tout et puis d'un coup il y a un truc qui vient de pousser je le fais très vite mais on peut nous-mêmes le faire en fait au lieu d'attendre à chaque fois et tout l'agriculture arrive et là l'agriculture ça va être une dinguerie ça va créer toujours la même chose il ne faut jamais oublier ça deux itinéraires je vous recommande vraiment l'excellent livre au commencement été trois petits points sur l'histoire de l'humanité il va y avoir il y a vraiment un choix là il y a un choix qui va se faire et les deux vont exister il va y avoir les deux choix soit de se dire ah mais c'est trop bien on peut enfin planifier préparer le truc pour manger à notre faim et même vraiment large parce que l'agriculture c'est très rentable quand ça se passe bien le climat et tout évidemment donc on a plus de temps itinéraire 1 et on a le temps de se faire des fringues on a le temps de commencer à faire des instruments de musique on peut commencer à faire de la peinture on peut commencer à se raconter des histoires à faire des podcasts exactement dans la caverne toi même tu sais et concrètement en fait c'est là qu'on appelle l'émergence de l'activité créatrice c'est ça la création on quitte la production pour aller vers la création de l'autre côté l'autre itinéraire ah c'est bien ça on arrive à faire des cultures on commence à les quantifier ouais tu peux me dire il y en a combien ouais et pour combien et pour combien de temps ouais ok bon et les gars tout ça c'est à moi mais comment ça ouais si si c'est à moi et puis j'ai juste deux potes avec des glaives qui vont vous dire en fait qu'il ne faut pas passer par là sauf si vous travaillez pour moi et ouais la propriété privée va apparaître également et là et pour faire quoi pour qu'il n'y ait qu'un seul ou quelques-uns qui vont être tranquilles pépères et beaucoup d'autres qui vont trimer 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 et qui vont être les sujets de ce nouveau personnage qu'on appellera le roi voilà ah c'est des changements dans l'humanité c'est de la folie et ça ça nous hante dans toute notre histoire ça nous hante bon aujourd'hui la team 2 est celle qui la remporte le plus possible le plus en ce moment mais la team 1 elle existe toujours et elle est toujours déterminée en fait dans l'esprit des gens mais il faut la libérer il faut la stimuler mais c'est essentiel c'est ça c'est pour cette question que les gens sont parfois très obnubilés par dire ouais mais comment on fait mais il y en a ils pensent qu'on vit dans une réalité qu'est-ce qu'ils disent de le monde sans travail mais c'est pas ce qu'on est en train d'expliquer c'est que il y a quelqu'un qui a dit Hamza il croit qu'il est dans Minecraft en mode créatif il le va nous initier là pour le coup vraiment si seulement tu savais mon gars mais donc concrètement c'est juste que ce qu'il faut bien comprendre mais après il faut voir l'histoire etc la question du chômage elle est essentielle parce qu'elle l'interroge notre société souci d'autant plus comme ça on finit là-dessus je pense c'est le souci d'autant plus un truc important qui a été extrêmement bien soulevé et je suis toujours choqué par l'issue politique que ça a donné qui a été porté par Hamon Benoît Hamon sur la question quand il a un projet tu sais que c'est un projet qui date de la révolution française qui a été porté par un philosophe député franco-américain j'ai oublié son nom ça c'est chiant j'oublie toujours ce genre de nom je fais du racisme à l'envers et il avait t'imagines on est dans la révolution française en 1789 il y avait l'une des plus grosses famines qu'on a eu à un moment donné en France on n'était pas top au niveau des cultures donc tu sais c'était pas forcément le bon moment d'en parler mais le gars il dit si si les gars je propose à l'assemblée revenu universel c'est à dire qu'il faut que les gens ait le droit de vivre bah oui parce que c'est ça en fait parce que si je suis obligé de faire des choses pour vivre ça veut dire que j'ai pas le droit de vivre ça veut dire que je dois l'attraper je dois pouvoir le cultiver et donc effectivement Hamon lui il a utilisé un parce qu'il a mobilisé des chercheurs et tout il y a des gros travaux là-dessus mais concrètement là où c'est super intéressant sur la question du revenu universel c'était dans la l'approche qu'avait présentée Benoît Hamon c'était de dire mais attendez les gens vous êtes conscients que pratiquement les deux tiers si ce n'est peut-être plus des emplois aujourd'hui exploités donc on parle même pas des sans-emplois justement qui sont eux aussi nombreux ben ils vont disparaître en fait très rapidement parce que ça s'appelle l'IA ça s'appelle la robotique ça s'appelle le développement des technologies ça s'appelle aussi les solutions interconnectées en fait de différents postes de production ça s'appelle aussi les délocalisations un peu trop massives également ben t'imagines et attention ça concerne tout le monde du radiologue au pilote de ligne en passant par le manutentionnaire et comme je le répète à chaque fois je le répéterai tout le temps mais moi je suis content qu'il n'y ait plus de caissières dans les caisses mais évidemment je ne veux pas qu'elles vivent dans la misère et qu'elles se retrouvent comme ça à la rue qu'elles aient des jobs qu'elles kiffent qu'elles fassent des trucs qu'elles aiment et qu'elles soient payées quoi qu'il arrive c'est ça le kiff et qu'elle-même elle soit contente quand elle passe devant une machine qu'elle se dit j'étais plus efficace et elle passe ses produits et c'est ça qui est ouf c'est que les gens ont particulièrement adopté et assimilé l'idée qu'on n'avait pas qu'on n'avait plus d'horizon c'est vrai qu'on a fait non mais il faut travailler les 3-8 met trop au boulot dodo voilà chiale vas-y pleure mange etc mais non en fait il faut bien comprendre que nous vivons une partie d'utopies qui ont été imaginées et rêvées par ceux qui nous ont précédés il y a super longtemps il serait quand même bien temps de développer des utopies maintenant avec une imagination actuelle honnêtement l'intelligence artificielle l'IA la robotique pardon et tous les progrès technologiques nous donnent de grosses et de belles perspectives totalement mais il y a toujours un os aujourd'hui c'est la fameuse team 2 dont j'ai parlé c'est le pouvoir c'est pour ça que c'est indissociable on peut pas forcément dissocier ces thématiques là c'est la grande critique qu'on fait sur l'économie l'économie elle prétend analyser des faits économiques et des décisions d'agents économiques sur la base même de facteurs économiques c'est absurde c'est faire croire qu'il existe un marché où en fait il n'y a aucune influence politique aucune influence sociologique et aucune influence psychologique alors certains économistes disent bah si on sait bah oui mais vous les connaissez pas vous les avez pas étudiés vous êtes ni sociologue ni psychologue donc concrètement en fait vous dites des trucs complètement abstraits et c'est pour ça qu'il n'y a aucun économiste qui a été foutu d'anticiper ou de prévenir un phénomène économique futur parce qu'en fait ils savent pas le faire parce qu'ils comprennent pas la réalité économique ils te disent oui normalement quand on met en place un système de concurrence et bah en fait ça mettra en place une réduction des prix parce qu'ils vont tous se mettre d'accord ouais il est mignon ton modèle ça n'a jamais existé dans le monde réel ouais mais en fait quand on met en place en fait une asymétrie d'informations effectivement il y a des perturbations dans le marché mais ton marché il est déjà mort à la base la crise des subprimes quand même c'est une dingue aujourd'hui on paye encore les pots cassés et tu te rends compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été mise en prison qui est Kerviel Kerviel et Madoff en fait pour les Etats-Unis c'est Madoff et en France c'est Kerviel mais c'est un truc de malade alors qu'attention c'était bien c'est voulu c'est voulu c'est qu'il y a eu une spéculation qui était bien alimentée et encouragée par des acteurs financiers qui se disaient on va se faire un paquet de fric et concrètement ah ça a pété ah bah merde c'est lui c'est lui là c'est lui c'est Jérôme allez Jérôme allez allez rends-toi tout de suite voyez où va et c'est pour ça que même lui il était revenu mais vous êtes des malades on est tous j'ai des textos quand même vous m'avez genre j'ai fait et vous étiez pas au courant mais jamais c'est en mode jamais donc là aussi notre système notre système financier depuis déjà trop longtemps est complètement dingue alors t'as plein de gens qui disent non mais c'est comme ça que ça produit des richesses et ça crée des emplois mais c'est faux ça détruit des emplois et ça crée de l'appauvrissement et ça enrichit les mêmes personnes donc en fait votre système est tout pourré à la base donc c'est sauf que c'est marrant parce que vous avez l'air d'être particulièrement satisfait quand on vous donne 1000 1500 2000 2200 parce que la plupart des gens qui parlent de ça sont ça après t'as les petits malins team HEC NSEC etc moi je roule à 4000 à 5000 ou à 6000 t'es content tu veux une médaille t'es tout fier alors que en vrai même pour eux là c'est nul c'est très nul en fait t'es satisfait mais c'est nul t'as fait plein d'efforts pour en final avoir un truc c'est des miettes en réalité vous ne réalisez pas le système productif et vous ne réalisez pas comment il y a quelque chose après l'économie quand on parle de la question de la création mais on le voit en fait on le voit dans les créations de contenu dans les chaînes Youtube c'est pas des utopies en vrai maintenant c'est des réalités des gens font ce qu'ils aiment et des gens qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens apprécient ce qu'ils font et font en sorte de leur donner des sous et au final ça crée une vraie économie qui est en fait super intéressante parce qu'elle alimente des processus de création et elle distribue du loisir du plaisir de l'épanouissement du bien-être un peu comme ce que font les gens avec nous quand ils prennent leurs abonnements et qu'ils nous soutiennent sur le podcast c'est tout à fait ça en vrai c'est tout à fait ça et on a hâte de pouvoir vous renvoyer à l'ascenseur sur vos projets mais en tout cas c'est ce qui donne du sens bah ouais totalement en tout cas merci beaucoup ah oui je voulais juste évoquer un dernier chiffre ah bah vas-y donne des chiffres 60 à 80 milliards d'euros sont perdus en France à cause de l'évasion fiscale voilà c'était un truc voilà c'était juste pour vous dire que voilà les petits 350 millions de fraudes d'aides sociales bah là on est allez Bruno mets-toi au boulot là les 60 à 80 milliards là ouais toute la comme il disait Bruno ouais là finalement il nous faut 20 milliards ah tiens voilà t'en as 3 fois 3 pour les prix d'un si les ascenseurs qui sont en panne et machin là tu peux prendre dedans je te recommande pas mais c'est un truc on parlera de l'endure du handicap et de comment on en a rien à battre des PMR c'est un truc de malade mais vraiment totalement c'est massif dans les rues oh là là c'est atroce on va en parler et vous savez quoi pour ceux qui sont allés au bout de cet épisode comme ça vous serez les seuls au camp je pense qu'on va ouvrir le groupe Telegram à tous les abonnés voilà et en revanche nous on mettra en place un groupe Whatsapp pour les FYM parce que c'était dans leur pack cadeau on en avait on avait déjà prévu il y a un contrat il y a un contrat c'est normal donc Whatsapp mais un Whatsapp où vraiment on communique on est avec vous c'est une liste de diffusion où on peut communiquer avec vous vous serez deux pour l'instant mais peut-être plus nombreux mais on va ouvrir le Telegram comme ça vas-y vous allez pouvoir voir les sujets qui vont être traités la semaine d'après vous pourrez donner votre avis et vous pourrez en proposer dans les commentaires sous chaque sujet on compte sur vous en tout cas merci mille fois vous êtes au top on remercie toute l'équipe ma chérie Gaël allez checker sa chaîne Gaël Kenny Cagnon Maskoff l'épisode avec Tony Anderson qui cartonne une montée là on est très contents montée en puissance allez à fond on a Anès Lechotte sur Instagram allez le suivre aussi est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels tu veux qu'on te suive TikTok ? ouais mais surtout Instagram Instagram ça l'arrange Instagram le shot avec un zéro à la place du haut le shot off c'est genre qui est tout qui est soulé non en fait c'est at le underscore shot et Mourad Mokadem le showrunner et on arrive avec notre nouvelle émission la tête du client qui sera sur cette chaîne Youtube hâte de vous montrer en tout cas on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode super merci à tous merci à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501